Il est 18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, vous recevez ce soir Jean-Charles Brizard, il est le président du centre d'analyse du terrorisme. Bonsoir Jean-Charles Brizard, merci beaucoup d'être ce soir au micro d'Europe 1. L'actualité est très chargée, évidemment, 5 personnes poignardées aujourd'hui devant un centre commercial de Manchester en Angleterre, un homme arrêté, police antiterroriste saisie. Autre mobile, autre fait, l'antisémitisme, 48 heures avant, une attaque qui fait deux morts près d'une synagogue à Halleux en Allemagne, le tout une semaine après l'attaque de la préfecture de police de Paris. Évidemment, je ne fais pas de lien, mais quand même, l'hypermédiatisation de ces drames, est-ce qu'elle peut déclencher un passage à l'acte chez des individus qu'on appelle couramment des loups solitaires ? Vous allez peut-être me reprendre sur ce terme-là, mais c'est comme ça que couramment ils sont nommés. Oui, effectivement, le terme est impropre, c'est un terme médiatique, évidemment, il n'existe pas en réalité de loups solitaires. Dans les enquêtes policières, ce sont des individus qui sont animés la plupart du temps par une idéologie, alors quelles qu'elles soient, islamistes d'extrême droite, d'extrême gauche, et qui suivent des préconisations généralement, et surtout des démentors, des écrits, etc. Et on y reviendra peut-être. Mais il y a aujourd'hui, effectivement, sans doute une phase, comme celle qu'on connaît, avec, vous le rappeliez, plusieurs incidents multiples, de nature très variée, avec des motivations très différentes aussi, mais qui, finalement, expriment une sorte d'effet mimétique aussi qu'on observe, au fil du temps, avec des périodes d'accalmie, et puis des périodes plus intenses, où les individus, finalement, sont incités à passer à l'acte, soit par une propagande spécifique, soit par l'action, tout simplement, d'autres. Est-ce qu'on y a cru, Jean-Charles Brizard ? Est-ce qu'on a cru, à un moment, ou est-ce qu'on a été moins attentifs ces derniers mois, face à la menace terroriste, suite à l'effondrement de Daesh ? C'est malheureusement humain. On a, effectivement, dans beaucoup de domaines, baissé la garde, très certainement. L'attentat à la préfecture de police de Paris en est certainement un des exemples, effectivement, notamment s'agissant de la détection de cet individu. Oui, c'est bien sûr. Évidemment, on a appris aujourd'hui que deux policiers soupçonnés de radicalisation avaient été désarmés cette semaine en Ile-de-France, à la suite de signalements. Cela n'est pas passé inaperçu pour cause. Est-ce qu'on peut mettre en place, Jean-Charles Brizard, des formations sur les signes de radicalisation pour les forces de l'ordre ? Oui, mais ça existe déjà. Le CIPDR, par exemple, le Comité interministratif pour la prévention et la lutte contre la radicalisation, dispense des formations vers les élus, les élus locaux en particulier, des formations qui sont extrêmement suivies et très utiles. Depuis 2014, en effet... On fait de la formation et de la sensibilisation. Mais est-ce qu'il ne faut pas généraliser ces formations, par exemple à tous les cadres de la fonction publique ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le système actuel, il est perfectible. D'abord, c'est une première chose à dire. Avant de généraliser, approfondir, préciser. Voilà. Il ne faut jamais oublier que plus de 50% des individus qui sont passés à l'acte dans notre pays, depuis 2013, étaient inconnus des fichiers des services de renseignement. Ça veut dire qu'ils n'avaient tout simplement pas été détectés. Donc ça veut dire que le système est perfectible. On peut adapter, bien sûr, on doit adapter nos dispositifs à la réalité du terrorisme tel qu'il s'exprime aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant. Un terrorisme diffus, local, extrêmement difficile à prévoir et à anticiper et à prévenir, bien sûr. C'est la raison pour laquelle aussi le président de la République a eu des mots justes, je crois, s'exprimer à ce sujet-là, en disant que l'État ne peut pas tout. Moi, je le dis depuis des mois et des mois. L'État ne peut pas tout. Les services de l'État, les services d'enseignement ne peuvent pas tout. Il faut absolument s'appuyer sur d'autres capteurs, d'autres acteurs de terrain, sur le plan social, éducatif, scientifique, religieux, etc. Et notamment sur les acteurs locaux, les maires, par exemple, qui ont à leur disposition un nombre de capteurs inimaginables, que n'ont même pas les services de renseignement. Donc tout ça, il faut aller plus loin, plus vite. Il y a eu un début d'amélioration avec une circulaire, notamment Castaner, le 13 novembre dernier, pour l'échange d'informations avec les maires, entre les préfets et les maires, sur les fichiers, notamment les fichiers S. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin aussi en levant des blocages qui existent dans l'autre pays. La CNIL, par exemple, bloque un certain nombre d'innovations technologiques qui permettraient de renforcer la sécurité de nos concitoyens au quotidien. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais juste qu'on avance, Jean-Charles Brézard, la tuerie de la préfecture de police, elle n'a toujours pas été revendiquée, a priori, sauf si vous avez une information dont je n'ai pas eu. Non, non, il y a soir, l'État islamique a mentionné... Voilà, communique dessus, comme on a eu déjà l'habitude de ce process, mais il n'y a pas de revendication. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, puisqu'ils sont assimilés, néanmoins, en tout cas, ils se vantent, malgré tout, de cette tuerie. Alors, lui ne s'est pas revendiqué de l'État islamique, à ma connaissance, et à ma connaissance aussi, jusqu'à présent, les enquêteurs n'ont pu établir aucun lien entre l'individu et une organisation terroriste, ou une mouvance, même, terroriste. Alors, comment on fait pour lutter contre des potentiels terroristes qui sont influencés extérieurs à l'organisation, parce que du coup, on est un peu dans le schéma là. Les terroristes, et celui-ci aussi, se nourrissent tous d'une matrice idéologique, l'islamisme radical, qui n'est pas une religion, c'est pas l'islam, c'est une idéologie. C'est une doctrine politique. Et cette doctrine, elle doit être combattue, non seulement parce qu'elle est contraire aux valeurs de la République, mais aussi parce que son objectif, son but, c'est d'anéantir les valeurs qui font notre société. Donc, effectivement, le président de la République a eu raison, aussi, là, sur ce point, d'évoquer l'idre islamiste. Parce qu'effectivement, c'est une idéologie de violence, et il n'y a pas de tolérance à avoir à l'égard d'une telle idéologie. Il y a un changement de ton, parce que vous faites référence à deux reprises, évidemment, à Emmanuel Macron. Il y a un changement de ton radical, aujourd'hui, il y a une prise en main, et un discours sur ces sujets régaliens, sur lesquels on ne l'entendait pas, une prise de conscience, ou en tout cas un virage. Il y a une vraie prise de conscience, alors le virage, on le verra dans les actes, si ça se traduit par les actes, c'est le plus important, mais en tout cas, sur le discours, effectivement, il y a un vrai tournant, semble-t-il. Parler d'une société de vigilance, c'est nouveau, il l'avait certes déjà fait, mais pas dans ces termes-là aussi précis. Je pense qu'il a raison, de ce point de vue-là, je l'ai dit, à l'égard des autorités locales, à l'égard des citoyens aussi, qui doivent être mobilisés, finalement, parce qu'il y a une mobilisation qu'il faut face à ce fléau. Et puis, effectivement, nommer les choses. L'offensive turque contre les turcs en Syrie, on en parle évidemment depuis un peu plus de 48 heures maintenant, on entend partout que cela joue favorablement en faveur d'un retour de Daesh, qu'on a des islamistes à nos portes potentiellement. D'abord, je voudrais rectifier une chose, parce qu'on a souvent parlé de retour de Daesh, possible dans cette région du monde. Daesh n'a jamais quitté cette région. J'y étais il y a quelques semaines encore. Il y a des cellules qu'on appelle dormantes. En réalité, elles ne dorment pas du tout, elles ne sommeillent pas du tout. Ce sont des cellules clandestines. Il y a eu plus de 400 attentats revendiqués par l'État islamique dans cette région, depuis la chute du dernier bastion de l'État islamique, celui de Bagouze. – Oui, ils ont quand même, pardonnez-moi, ils ont encore des réseaux, ils ont encore des ressources suffisamment. – Bien sûr qu'il y a des ressources. Bien sûr que l'État islamique dans cette partie du monde a encore des ressources financières extrêmement importantes, évaluées jusqu'à 300 millions de dollars. – Qui permettrait de frapper de la même ampleur, de la même envergure que les attentats de 2015 ? – Alors, on parle de deux choses là, parce que vous vous faites référence à ce qu'on appelle une menace projetée, c'est-à-dire des attentats qui seraient le fait d'individus envoyés depuis la zone siro-irakienne. Aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour eux, c'est même impossible, on est face à un terrorisme de plus en plus inspiré, mais ce qu'on voit c'est que l'État islamique progresse encore, continue à exister en tout cas à travers les réseaux sociaux, des messageries critées, sa propagande se diffuse et nourrit précisément ces passages à l'acte. Des attentats, je le disais, sont commis au quotidien, quasiment là-bas. Aujourd'hui la situation qui est une situation de confusion, d'instabilité politique, est une aubaine pour ces réseaux qui en profitent, on l'a bien vu ces derniers jours, avec des tentatives de soulèvement dans les camps de femmes, des évasions, dit-on, aujourd'hui, mais ça n'étonne personne, en tout cas pas ceux comme moi, qui depuis des semaines, des mois, rappelons que, s'agissant de nos djihadistes en particulier qui sont détenus là-bas, le mieux est de les rapatrier pour notre propre sécurité, parce que le risque est grand de les voir s'échapper, s'évanouir. Merci beaucoup Jean-Charles Brizard d'être venu ce soir au micro d'Europe 1, président du centre d'analyse du terrorisme. Merci à vous.